bonjour tout le monde je vais vous faire un tirage en fait pour la pour une prise en charge d'alzheimer ou je ne sais pas où ce qui va venir pour des soignants voilà on arrive au solstice d'été et demain mardi 21 juin et donc il ya des ânes des énergies que j'entends qui nous demandent de nous aligner sur notre façon de fonctionner alors je vais utiliser le l'oracle love gold qui parle d'amour mais c'est pas forcément dans le sentimental alors ça peut sortir aussi mais c'est plus comment dans l'amour de ce que je fais voilà voilà donc là déjà on est dans la désir désir passion attraction donc là moi j'entends plutôt en fait vous êtes passionné par ce que vous faites la voie là comme ça on voit mieux vous êtes passionné par ce que vous faites donc déjà la première ligne va vous permettre de savoir si ça vous parle ou pas vous êtes quelqu'un de passionné qui fait ce travail alors moi j'ai l'impression de parler à des professionnels pour l'instant en tout cas c'est la première interprétation qui me vient et en fait ce je suis en face de personnes qui sont passionnées par leur travail et qui sont en recherche d'opportunités pour faire le travail autrement donc ça veut dire qu'on cherche une certaine créativité parce qu'on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait et donc là on vous dit que vous êtes un peu en perte de vitesse parce que mais trop de fatigue trop d'ennui c'est trop compliqué et on vous dit de vous choisir complètement et de dire un grand oui à ce que vous aimez faire donc moi déjà le conseil ou là où tout se casse la figure moi déjà le conseil ce que j'entends c'est oui continue ton métier pour ceux qui se posent des questions c'est oui continue ton métier mais fais le autrement avec de la créativité ne ne vous enfermez pas dans bc comme ça je peux pas faire autrement j'ai pas les moyens de travailler c'est pas possible autrement s'il ya des moyens ou du moins des choses pour alléger ça paraît bête comme ça quand je parle parce qu'on va me dire oui mais pas tout le temps faisable souvent on dit arrêtez la télé ne mettez pas de la musique quand vous êtes avec une personne moi pour les personnes Alzheimer souvent ça la musique par exemple va permettre de canaliser alors souvent on veut tout éteint pour s'occuper que du patient et lui parler et justement quand on fait des soins par exemple comme la toilette les choses comme ça pour moi sont des soins où les personnes n'ont pas spécialement envie puisque en fait ils ont perdu toute la notion de pourquoi se laver prendre soin de soi ils n'ont plus conscience de leur image donc en fait ils sont un peu dans du lâcher prise ou du moins de l'abandon de soi par la fatigue le manque d'énergie tout ça donc moi je dis si vous aimez écouter de la musique on n'est pas tous obligés tout le monde n'est pas n'est pas qu'on s'appelle fan de tino rossi même si ce sont des chansons qui plaisent beaucoup aux personnes âgées moi j'ai remarqué qu'en fait il y avait il y avait pas mal de personnes âgées qui sont ouvertes à toute musique du moment que ça sonne bien que ça leur correspond la vitesse ou des choses comme ça et je pense que les personnes âgées sont très ouvertes à la nouveauté plus qu'on ne pense et que c'est plutôt nous qui les enfermons dans dans un fonctionnement en disant ben comme ils aiment ça ça les rassure ils connaissent ils sont bien alors oui c'est vrai ça on ne ment pas c'est tout à fait vrai mais des personnes qui ont été dans la découverte ou justement qui perdent leurs codes sociaux qui perdent ben finalement leur habitude leur rite parce que justement la maladie est venue effacer tout ça leur mémoire et bien justement il ya une façon de les aborder où on peut se faire plaisir et leur faire plaisir à eux et moi je reviens toujours à cette notion de dire si je fais plaisir à l'autre en me faisant plaisir et j'ai gagné parce que quand je me fais plaisir à faire quelque chose naturellement c'est toujours mieux fait que quelqu'un qui va se forcer à être dans le plaisir de l'autre alors et qui va s'abandonner alors il faut savoir qu'en effet il y en a ça leur va très bien parce que le fait de vous avoir mis la musique qui vous plaît et qui voit que ça fonctionne avec vous que ça lui fait du bien sur le coup il se nourrit de votre de votre sourire mais par contre si vous ça ça vous embête vous n'aimez pas les chansons classique la java bleu tout ça ben ils vont le sentir qu'on le veuille non ça sera fait même si c'est fait avec le coeur ça sera un petit peu moins bien fait et donc en fait ce qu'on ce qu'on vous demande c'est ben moi je dis vous aimez la techno oui c'est faisable vous pouvez mettre de la techno évidemment on va pas la mettre hyper forte évidemment on va choisir quel techno mais pour justement faire découvrir la personne et si on voit que du ouais bon c'est pas mal voilà et que on sent quand même une acceptation d'écouter ça il faut savoir que c'est un rythme c'est comme un rythme de coeur qui qui tape à ce moment là je pense qu'il y a quelque chose à faire là dedans il faut oser le faire d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'en avait parlé qui avait un dans une maison de retraite le monsieur il est en belgique voilà c'est et sur le coup il m'avait dit oui là bas dans la maison de retraite où est ma maman il ya un monsieur qui vient faire de la techno donc il trouvait ça bizarre muso musicothérapie et en fait à un moment donné quand la personne va visiter sa mère et puis il comme s'appelle puis il entend le l'atelier qui commence mais bon comme il était avec sa maman elle n'y a pas été et là naturellement il s'est mis à à taper le rythme et donc finalement il l'a senti bien donc il a dit bon ben voilà finalement c'était moi qui avait des a priori sur sur ce qu'on pouvait faire avec des personnes âgées comme activité et que voilà il y en a qui sont ouverts à ça du moment que ça leur apporte quelque chose c'est l'essentiel voilà mais c'est vrai que évidemment toujours couvert un peu de de savoir expliquer d'être à l'aise à ce que vous faites pour pas que votre supérieur en fait vous reproche de pas faire votre travail comme il faut c'est à dire vous en parler en amont où le jour on me dire mais vous écoutez ça pour eux c'est pas forcément très bien mais si on regarde elle sourit elle est bien la personne est bien donc non je crois que sur le coup ça lui plaît bien ça me plaît aussi on passe un bon moment toutes les deux on fait la toilette tranquille ben voilà et bien écoutez vous avez gagné le but est c'est que la personne soit bien peu importe les moyens que vous prenez pour y arriver et c'est mieux que que d'essayer absolument de parler avec quelqu'un qui n'est plus trop là avec vous et voilà il ya ce besoin de comment dire de sentir bien alors entre temps j'ai sorti des cartes donc sur le coup on nous parle de secrets cachés donc et de foyer de protection ça crée des difficultés des blessures sur le coeur donc je pense en fait ce sont des personnes qui ont été blessés qui osent peut-être pas s'affirmer dans une maison alors je parle maison de retraite mais ça peut être tout à fait ça et et en fait voyez c'est comme mais je vais pas oser montrer mon trésor parce que j'ose pas m'affirmer parce que j'ai peur qu'on me critique voilà donc en fait il est là on vous dit ben non montrer votre singularité montrer ce que vous êtes capable de faire voilà faites vous du bien en faisant du bien à l'autre moi je dis voilà moi je pense que c'est ça et en fait donc ce sont des personnes qui ont certainement été souvent blessés on a beaucoup critiqué parce qu'elles étaient un peu originales elles avaient des idées un peu arrêtées peut-être ou alors elles étaient pas tout à fait comme leurs collègues et c'est peut-être ça qui leur dit mais peut-être que je suis pas au bon endroit donc ça crée des difficultés mais pourtant il ya beaucoup d'amour du métier de ce qu'on fait donc on vous dit en fait ce qui compte essentiellement mais c'est en fait le couple que vous créez en faisant votre prise en charge c'est à dire on a deux personnes qui se rencontrent pour un moment donné on parle de soins il n'y a pas que les activités dans la vie aussi le soin le quotidien et en fait on vous dit de vous sentir l'un l'autre de revenir à ce sixième sens où on sent que pour telle personne ça serait bien de lui faire tel soin de cette de telle façon et même si vous savez pas l'expliquer au moins vous pouvez dire mais quand je fais le soin je vois qu'elle est souriante qu'elle est bien alors il y en a d'autres qui vont dire oui mais moi quand je fais comme ça elle est bien aussi et bien alors on a toutes les deux raisons ça veut pas dire qu'il ya une raison qui est mieux que l'autre ça veut juste dire eh bien on on a deux façons de faire différente et les deux conviennent pourquoi s'en priver ça permet aussi de varier les prises en charge d'apporter de la nouveauté pour les résidents qui qui en fait en ont encore qui ont encore encore conscience du temps et la répétition des choses ça apporte de la nouveauté moi je dis bon co allons-y du moment que tout plaît et que tout va pourquoi se priver se cantonner qu'à ce qu'on nous a imposé parce que il y a quelqu'un qui a décidé alors c'est mon côté rebelle ne vous inquiétez pas qui a dit qu'il fallait faire comme ça et pas autrement s'il ya d'autres choses qui marchent pourquoi s'arrêter à obligatoirement ce qu'a décidé la majorité du moment que vous avez des résultats qui montrent que ça fonctionne le but c'est de garder votre amour de votre travail si vous passez trop de temps à faire en fonction des autres pour justement être aimé d'ailleurs on vous le dire apportez vous de la tendresse arrêter de vous trahir parce qu'en fait parce qu'on a été critiqué mais elle est trop bizarre les tranches pourquoi le fait ça mais c'est pas comme ça qu'il faut faire ouais mais moi j'ai le résultat escompté donc peu importe comment je fais les choses en fait on vous demande de vous affirmer et de faire ce que vous aimez voilà en fait le but c'est de retrouver un profit alors là on parle d'argent mais en fait c'est plus un profit une abondance vous donnez de la tendresse dans ce que vous faites justement pour éviter de vous trahir toute la journée et de vivre quelque chose de douloureux vous ne vous entendez pas avec une collègue vous n'avez pas du tout la même façon de voir sur le coup ce n'est pas grave ça vous empêche pas de travailler ensemble chacun fait sa partie à tel endroit et gère son patient comme il le souhaite du moment qu'il arrive à rentrer dans les temps et que il arrive à faire son travail voilà c'est en fait il faut trouver un compromis entre l'organisation et notre prise en charge évidemment je vais pas passer une demi un ou trois quarts d'heure avec quelqu'un pour bien faire mon soin sachant qu'il ya dix autres personnes derrière que c'est ma collègue qui va devoir les faire voilà évidemment là ça va créer des tensions mais si si vous avez décidé de vous arriver à rentrer dans votre temps et vous avez une organisation différente de votre collègue qui à l'opposé de vous mais malgré tout toutes les deux à la fin vous avez résident qui est content quelle importance on s'en fiche le principal c'est le résultat c'est pas le moyen donc là on vous dit que par cette attitude vous allez retrouver le renouveau et vous allez vous retrouver alors en fait ça vous ramène à votre à vos rêves à ce que vous et vous aimeriez amener dans ce métier oui le métier dur difficile tout ça chacun a sa place moi je vois par exemple j'ai travaillé six mois en clinique et c'est vrai que moi je comprenais pas grand chose avant être soignante on était pas autant formé sur la clinique et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui là apparemment le diplôme ce qu'on m'a expliqué c'est que les enseignements sont quand même beaucoup plus techniques voilà on peut gérer l'oxygène tout ça nous à l'époque on touchait pas du tout ça c'était que l'infirmière on a le droit que prendre l'attention est encore vérifié par l'infirmière et c'est vrai qu'il ya beaucoup de dépassement de tâches et là il y en a qui vont pouvoir rentrer dans le rôle d'aide soignante sur le coup moi le fait d'avoir travaillé 17 ans à les malades alzheimer ça m'a permis d'avoir une patience et un calme que les patients appréciés donc les personnes angoissées mais j'allais m'en occuper j'étais j'étais plus handicapé quand il y avait une question de retour veineux tout ce qui était perfusion tout ça mais les filles finalement elles acceptaient parce que je les aidais de l'autre côté et je répondais aux questions aux angoisses que les gens avaient besoin pour traiter pour pas que l'infirmière à chaque fois se déplace pour les chercher en cachet voilà l'un dans l'autre on arrivait à se caler même avec les autres aides soignantes il y avait des patients que certains ne supportaient pas moi j'y allais parce que j'étais habitué à la difficulté et elles allait faire les patients les plus rapides mais ça leur permettait d'enchaîner les toilettes donc l'un dans l'autre je faisais moins de toilettes mais je faisais des gens qu'elles n'appréciaient pas on et en même temps elles arrivaient à avancer ce qu'elles voulaient à pas finir trop tard finalement à la fin on avait tous trouvé notre équilibre et notre besoin alors moi si je passais une demi-heure dans une chambre c'était moins embêtant que parce que je m'occupais de quelqu'un qui était un peu difficile je faisais par exemple les shampoings stériles en neurochérurgie il y en a certaines supporté pas c'est trop long fatigant c'est vrai que le sang est séché bon ça prend du temps voilà les filles elles n'aimaient pas faire ça elles préféraient faire un délit mais en fait surtout c'est qu'il faut communiquer c'est surtout ça maintenant vous connaissez vos collègues ce qu'il faut savoir c'est quand même une belle famille le soignant il y a quand même une confrérie entre nous même s'il y a beaucoup dans certains il y a beaucoup de critiques et tout moi j'ai rencontré quand même des services où en fait les gens leur but c'est quand même d'avoir passé d'avoir réussi à passer la journée correctement et c'était c'était le but qu'elles attendaient donc en fait c'est quand même une belle famille il faut essayer de trouver ce qui est beau là dedans et éviter les bavardages et les potins écoutez tout ça on s'en fout principal c'est que le taf soit fait que le patient soit content voilà je pense qu'il faut ce voilà et on veut dire réussite et succès je pense qu'il faut se libérer de ce que pensent les autres alors ça c'est quelque chose que je ressens actuellement dans les énergies générales on nous fait travailler sur l'amour de soi mais aussi à se détacher de ce que pensent les autres et et donc en fait ouais il ya un espoir que le passé s'arrête ou du moins de alors il ya deux deux pardon il ya deux interprétations que le passé s'arrête pour pouvoir retrouver un espoir une vitalité dans son activité et il ya aussi le sens j'aimerais revenir à mon passé à mes souvenirs du début où c'était bien voilà mais il ya un vœu qui est fait et donc en fait ce vœu fait fait le affirmer le et en effet on va et on est pour ça en fait pour pouvoir l'affirmer il faut être complètement aligné entre ce que je dis ce que je pense est ce que je fais et là les choses vont se mettre en place mais je crois qu'il faut se détacher du jugement de nos collègues c'est pas parce que on fait différemment qu'on est différente qu'on est bizarre qu'on est à part il faut par contre savoir travailler comme il faut avec ses collègues communiquer moi je pense que c'est l'enjeu essentiel pour arriver à tenir la journée si on est toutes dans notre monde à vouloir à penser que l'autre va penser comme moi et bien déjà c'est mort au niveau communication va pas s'en sortir voyez donc il ya ça qui est à qui est à respecter je pense pour avoir une meilleure entente et surtout se dire ce n'est pas grave ce n'est que comment dire alors remet alors je sais pas comment le dire j'ai deux choses qui m'arrivent dans la tête c'est remettons les choses à leur place et à leur valeur par exemple si j'ai rangé la bouteille de manu gel par exemple de gel hydroalcoolique pour pas faire de pub si j'ai rangé le flacon à gauche alors que ma collègue le veut à droite alors pourquoi se casser les pieds à forcer la collègue qui l'a mis à gauche à l'obligé à la mettre à droite et inversement pourquoi celle à non mais moi je suis mis à gauche ah oui moi je suis mis à droite prenez deux flacons alors il y en a qui vont dire oui mais ça encombre le chariot tout ça non mais si ça vous évite une dispute à quoi ça sert de s'acharner à vouloir imposer à l'autre alors qu'en fait on a une solution on peut avoir une autre solution et là on vous demande de faire l'aigle j'en reparlais ce matin encore avec un thérapeute et c'est vrai qu'on disait que l'aigle en fait souvent ce qui fait c'est que il prend un temps d'observation dans le ciel il observe il ne se jette pas de suite sur sa proie donc c'est vous ça va être la tâche à faire on se jette pas de suite sur sa tâche à faire sans réfléchir on prend le temps d'observer tout ce qu'il y a autour c'est ce qu'on nous demande en tant qu'être soignante quand on rentre dans une chambre faisons le aussi avec nos collègues on n'est pas obligé de rentrer dans le tas direct moi je pose à droite toi tu poses à gauche ça y est t'as foutu le bordel sur le chariot non par contre si vous avez besoin de deux chariots parce que vous n'êtes pas capable de vous entendre mais prenez deux chariots un voyez autrement un moment donné quelle importance du moment que le taf est fait le principal c'est d'essayer de le faire dans la meilleure humeur possible voilà c'est déjà un boulot dur qui demande beaucoup donc essayons d'être comment dire je peux être trop dur en disant d'être intelligent c'est un jugement et c'est pas correct mais soyez soyons bonnes ententes voilà en ayant cette envie de bonnes ententes moi ce qui m'a toujours de ce côté là je me suis disputé comme tous les autres et j'ai pas été mieux ni je suis tombé dans ces travers là bien sûr mais à un moment donné quand je rentrais dans un dans une chambre et que je voyais quelqu'un avec quand on venait d'annoncer qu'il avait des tumeurs qu'il avait deux ans à vivre tout ça je ressortais de là je me disais franchement est-ce que le flacon c'est le pire problème de ma vie ben non ça te remet ça te remet en perspective ben non c'est pas le c'est pas le problème de ta vie le principal c'est que tu fasses ton taf que tu arrives à rentrer dans le temps sans trop de problèmes sans trop te crever et en faisant plaisir au patient et en lui apportant ce qu'il a besoin voilà je crois que le résident c'est pareil je suis fatigué est-ce que j'ai envie d'aller attaquer à une marche on va dire d'une demi-heure avec quelqu'un qui a du mal à marcher non je peux pas je vais lui proposer autre chose voilà je vais faire quelque chose qui me fait du bien qui s'adapte qui est adapté à la personne et qui est adapté à moi trouvant des compromis à un moment donné là il fait 40 degrés on va vous en demander plus vous êtes fatigué vous aurez mal dormi on va pas s'attaquer à faire je sais pas moi une nappe au crochet qui prendrait beaucoup de temps qui est municieux si vous le sentez pas si vous le sentez bien et qu'au contraire ça vous fait du bien faites le voilà et vous ferez plaisir à la personne en face si c'est juste ça vous s'asseoir et boire un thé ou une boisson avec les autres résidents et parler et que ça leur va pourquoi aller faire autre chose voilà il n'y a pas besoin de grandes animations il n'y a pas besoin de grandes activités à un moment donné vous êtes fatigué vous asseyez avec le résident vous parlez avec le résident voilà vous faites votre taf on peut pas vous le reprocher vous n'êtes pas en train de lander et en même temps vous prenez du temps pour vous pour récupérer voilà c'est je pense qu'il ya une bonne entente à récupérer puis surtout un recul sur les situations mais c'est vrai que ce sont des petites situations qui conflictuelles qui bout à bout dégoûtent du métier et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que qui est qui c'est important de respecter pour avoir ce plaisir de pouvoir continuer le métier qu'on fait dans la santé voilà ou autre d'ailleurs dans tout métier d'équipe je vais même élargir le le truc donc fait j'étais partie de la prise en charge du résident et je pense que la vidéo va s'appeler travail d'équipe voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne continuation au revoir